bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans la vidéo de sans un bruit jour 1 parce que dans sans un bruit jour 1 il n'a pas de langage des signes mais il parle très bas les gens très très bas peut-être un peu trop bas les chroniques du cinéphile ASMR voilà ça c'est un rêve de Hugo soit dit en passant un jour non chronique du cinéphile ASMR donc sans un bruit jour 1 réalisé par Michael Sarnowski qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui ne va pas très bien qui a des petits problèmes de santé qui va faire une sortie pour aller dans un théâtre de marionnettes et vous vous en doutez c'est à ce moment là que les extraterrestres débarquent et que le monde est en train de sombrer dans le silence puisque ces extraterrestres bien évidemment si vous avez vu sans un bruit 1 et sans un bruit 2 ils réagissent au son je ne vois pas comment mieux résumer le film parce que c'est littéralement comme ça que ça se passe il y a un chat il y a un chat voilà il y a un monsieur avec une cravate qui est stressé oui et il y a des extraterrestres oui et voilà et pour en parler avec moi pourquoi c'était le résumé de cover film que tu as fait ça y est ça commence ça commence je crois que tu es le premier mon cher hugo à enchaîner autant d'épisodes d'une même saga sur cette chaîne non on a fait tous les terminators ensemble ouais mais ça c'était il ya longtemps moi je parle vraiment au compte gouttes des sorties tu es le premier à enchaîner autant de autant de films d'une même saga oui mais vraiment au compte gouttes des sorties parce que j'avais fx qui avait fait les fast and furious mais il n'en a fait que trois mais les avengers et les avengers non non je les ai fait avec d'autres donc non tu es tu es un grade tu viens de passer un nouveau grade sur la chaîne donc bravo à toi tu ajouteras en post-prod non bah comment résumer ça alors ça faisait longtemps qu'on entendait parler de ce projet de sans un bruit jour 1 parce que john krasinski avait teasé il ya très longtemps et on le voyait déjà au travers du deuxième film qu'il avait envie de montrer l'origine de cette attaque extraterrestre parce que je crois que si je ne dis pas de bêtises sans un bruit jour 2 s'ouvrait sur le jour oui oui s'ouvrait fin mais au même endroit et bah avec la famille de avec la famille voilà mais mais du coup donc voilà ça lui trottait depuis un petit moment dans la tête de faire ça de faire les origines mais visiblement vu qu'il avait plus envie de faire un film pour la famille avec blue et compagnie il a décidé de confier les commandes de ce projet michael sarnowski que l'on connaît surtout pour avoir réalisé pig avec nicolas cage donc un choix assez étonnant mais en sachant qu'il laissait un peu les mains complètement libres à michael sarnowski pour faire tout ce qu'il avait envie de faire puisqu'il est co-scénariste et réalisateur du film et que john stradisky a juste été avec lui pour développer la base de l'histoire on pouvait dire pourquoi pas la première bande annonce donnait plutôt envie l'ambiance a l'air d'être sympathique j'avoue avoir été sceptique lorsque j'ai découvert qu'il n'y avait que un avertissement sur le film et que je me suis dit j'espère que ça va pas être trop édulcoré du coup mais après ça veut pas forcément dire grand chose il ya des épisodes de saga où d'un seul coup ça devient un avertissement et ça reste très bien contexte placé mon cher hugo qu'est ce qu'on pense de sans un bruit je vais pas le démonter tout de suite je suis mauvaise langue préparez vous c'est pas un mauvais film j'ai passé un bon moment alors déjà on en reparlera mais au niveau du rythme je vais trouver vraiment très très bon j'ai pas vu du tout leur car en passé il s'est terminé j'étais là encore 20 minutes il faut pas remettre à ce niveau là très bien de très bonnes idées mais malheureusement aussi des très mauvaises je reviendrai dessus et en particulier au niveau du scénario voilà j'ai pas passé un mauvais moment non plus mais il ya beaucoup de scènes où je râlais intérieurement parce que je suis pas un connard dans le cinéma je me dirais on n'était pas nombreux j'aurais pu râler mais tu as la conscience collective voilà c'est ça donc voilà beaucoup de défauts quand on le prend en tant que film c'est pas un mauvais film quand on prend dans la saga tu sais à quel point j'aime sans un bruit je sais bien le premier et le deuxième avec tout l'intérêt qu'il ya derrière tout ce qui avait été mis en place avec millie simmons avec c'était c'était incroyable donc quand on prend dans la trilogie non mais c'est le plus mauvais oui c'est clairement le plus mauvais alors pour faire le plus mauvais dans la saga n'ont pas dans ce n'est pas un mauvais film voilà disons qu'il a des défauts que la saga n'avait pas pour l'instant et c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu continuer dans cette prolongation là de nouveautés que nous proposait la saga sans un bruit ce qu'il ne fait pas clairement pas c'est un film qu'on a déjà vu mille fois et c'est pour ça que je reviendrai dessus en particulier sur le scénario pour faire un parallèle j'adore faire des parallèles cloverfield premier cloverfield j'ai adoré excellentissime voilà le deuxième cloverfield excellent le troisième cloverfield on n'est pas à ce niveau là voilà parce que le troisième cloverfield rappelons quand même le paradoxe est une purge là on n'est pas à ce niveau là dans la tri dans la trilogie pour faire un parallèle avec deux avec ces deux trilogies mais ouais il ya des trucs qui m'ont vraiment vraiment chafouiner mais il ya aussi des très bonnes choses enfin des bonnes choses et voilà j'ai pas passé un mauvais moment je me suis pas barré on n'en est pas au point de elle non plus non bah en fait je suis assez d'accord avec toi en fait ouais c'est ça tu l'as très bien dit le film est bon mais seulement bon parce que le premier était excellent le deuxième était très bon il y avait juste l'effet de surprise en moins mais il y avait plein d'autres qualités qui venaient s'ajouter au long métrage qui faisait que ça devenait vraiment dynamique et la fin je l'ai encore en tête tellement elle est impactante cette fin de deuxième volet mais là en fait c'est c'est un film lambda et je veux dire on est dans la saga sans un bruit et ah oui la lambada là oui là les parallèles là c'est ok non bah oui non mais on est dans un film vraiment qui est dans l'anecdotique un peu constant ce qui fait que c'est pas mauvais mais ce n'est pas un film qui reste forcément en tête à la fin en fait c'est un film qui typiquement donne cette impression que on a vu un moment sympathique de cinéma mais rien de plus et je dirais pas que c'est peut-être le pire dans un film mais lorsqu'il est le voilà lorsqu'il est le nouvel enfant d'une saga qui aligne les bonnes idées propose des choses innovantes au cinéma met en avant une certaine communauté une certaine idée aussi de poursuivre ça dans le monde du cinéma bah lui ça fait un peu l'enfant bâtard qui arrive en dernier quoi c'est un peu triste mais c'est vraiment ça c'est vraiment ça et c'est dommage parce qu'en soit le film a quand même des qualités il a un rythme comme tu l'as très bien dit il a des scènes de tension qui sont impressionnantes je trouve cette scène de traversée d'immeubles mais hallucinante de maîtrise vraiment elle est très bonne mais à contrario c'est un espèce de film qui a une histoire hyper anecdotique où les personnages sont plutôt sympathiques mais où il n'y a pas assez de temps pour creuser des choses puisqu'on est dans un film où l'objectif reste quand même d'embarquer un personnage dans une direction claire et on verra même si ça a une certaine ambiguïté je trouve que les trois quarts du temps ça sonne un peu comme un leitmotiv ridicule la motivation du personnage central j'irai pas jusqu'à là alors j'en serai j'ai dit le leitmotiv est ridicule ce qui en découle derrière a de l'impact mais la manière avec laquelle c'est amené la manière avec laquelle ça drive le film on n'est pas loin du ridicule par moment je ne sais pas je suis pas là pour le coup je suis pas d'accord mais après c'est une autre histoire mais c'est bien à pointer du doigt des choses différentes c'est vrai tu les bonnes choses je te propose de consulter dans l'écriture l'écriture donc à la base il y a une histoire développée par john kradisky et michael sarnowski que ce dernier a lui seul développé à l'écran c'est une bonne base mais en fait ça manque de profondeur disons ça pour résumer on va pas spoiler ici parce que je pense pas que ça aide l'intérêt honnêtement on va pas avoir grand chose à développer même en essayant de spoiler mais disons que notre héroïne est placée de manière plutôt intéressante comme quelqu'un d'antipathique dans un premier temps au fur et à mesure que le récit avance on se rend compte qu'elle a une certaine motivation qui fait que on s'attache un petit peu à elle et qu'on a envie de la voir poursuivre lui pourquoi pas il y a une base de composition qui fait que c'est un anti héros parfait puisque c'est un mec qui débarque dans une situation où il n'a aucune envie d'être là et où il a une peur tellement totale en fait de ce qui lui arrive qu'il devient tétanisé donc ça c'est intéressant parce que mêler un personnage qui en a plus rien à foutre de la vie et un personnage qui en a tellement quelque chose à foutre qu'il tétanise lorsqu'il se retrouve dans une situation de mort ça c'est super intéressant j'ai trouvé cette idée vraiment bien parce que c'est prendre la base même des sans un bruit mais les mettre sur des pertes mais mettre ça sur des personnages qui n'ont pas encore connu tout ce que cette famille a connu donc la famille traversait d'autres choses parce que eux c'était littéralement la peur du son de manière générale c'est à dire que le son était l'ennemi et qu'il fallait absolument le supprimer l'accoutumance à la vie en fait et l'accoutumance à la vie et là à contrario l'idée c'est de montrer des personnages qui ont peur de perdre la vie à un moment où ils doivent prendre conscience que ils doivent se taire donc littéralement arrêté les enjeux sont complètement différents ils sont plutôt bien traités pour le coup c'est ça sur la base en tout cas c'est vraiment bien traité et c'est vraiment bien amené il y a de l'idée intéressante le problème c'est que Sarnowski a du mal à s'emparer de l'univers parce qu'on est sur le jour 1 bon et si on pousse on est sur jour 2 jour 3 et jour 4 allez mais il a du mal à creuser ça en fait et par moments c'est presque surprenant de voir les personnages aussi facilement tiquer en fait qu'ils doivent être silencieux tu sais c'est un tout petit truc mais ça m'a un peu dérangé de voir tout de suite les personnages qui comprennent que le silence est une chose importante et à contrario encore une fois je le développerai dans la mise en scène mais il ya des vraies bonnes idées de mise en scène paradoxalement oui mais voilà on a ce scénar qui est un peu bâtard qui a envie de creuser des thématiques qui veut parler du deuil et de l'idée de lâcher prise mais en même temps de s'accrocher à la ville lorsqu'on peut se le permettre enfin c'est un film qui veut traiter de plein de choses qui sur le papier sont intéressantes mais qui sont dans un scénar un peu fourre-tout où du coup les thématiques reviennent de manière très anecdotique et puis c'est surtout un scénario beaucoup trop classique en fait en fait c'est presque paradoxal mais j'aurais presque envie de te dire qu'en fait c'est un scénario auquel on a greffé la licence sans un bruit oui mais comme cloverfield paradoxe tu veux faire un parallèle mais total c'est comme cloverfield mais en fait j'allais te dire on enlève les extraterrestres on enlève sans un bruit tu mets cloverfield ça passe typiquement c'est quand même une invasion extraterrestre ce qu'on leur field donc peut-être qu'ils se sont datés peut-être que didier abraham s'est arrivé j'aime bien votre scénar vous voulez pas mettre plutôt la licence cloverfield plutôt que sans un bruit nop c'est typiquement ça a rentré dans les deux cases tellement c'est lambda et moi ce qui m'a vraiment fait tiquer c'est le choix de l'avancée des protagonistes j'ai envie il ya des choses qui sont tellement éculé qu'on a vu un milliard de fois et qui parfois ont un sens je prends un exemple type 1 pour me faire comprendre les personnages choisissent un moment de passer dans les tunnels de manhattan du coup oui c'est un choix complètement con mais foncièrement con oui et il et je pense que les personnages ne sont pas bêtes et que c'était assez facile de comprendre que c'était le pire endroit où aller après pour la défense d'un certain nombre oui mais pour la défense dans cette scène là je trouve qu'ils sont amenés à être obligés de se retrouver là dedans parce qu'une créature qui leur bloquent le chemin au tout début ouais mais après on voit qu'elle s'est barré ouais mais après on a une autre je crois qui arrive mais après je reste d'accord avec toi c'est vrai que sur le papier ça reste très intelligent ils vont dans les souterrains où un mini bruit résonne dans toute l'île et ils savent qu'il faut pas faire de bruit et ils se sont pas dit bah tiens à l'on dans l'endroit avec une caisse de résonance énorme qui peut faire que le moindre petit son nul fait que fait que ils vont se faire démonter d'autant plus que au début du film quand l'attaque a lieu le personnage principal voit qu'ils sont rentrés sous terre oui c'est vrai donc le parallèle il est facilement fait si nous spectateurs ont fait le personnage principal devrait l'avoir fait assez facilement après encore une fois dans la logique du film mais ça c'est une logique qui est très particulière donc j'ai toujours conscience que dans un film c'est difficile de justifier ça c'est vrai qu'il faut se dire qu'on est sur le jour 1 qu'ils n'ont pas conscience de tout ça et qu'il y a une certaine panique sauf que le personnage le voit il le montre ouais et après il y a la peur panique donc tu peux te dire qu'ils font ça encore une fois je te dis pas dans la réalité potentiellement ça arriverait peut-être qu'on ferait cette erreur là parce qu'on serait sous le coup de la panique et qu'on voudrait se réfugier c'est vrai que dans le contexte d'un film par logique tu te dis le spectateur sait qu'il va le regarder une histoire c'est peut-être bien de se poser les questions sur qu'est-ce qui est logique et ce qui est pas logique le souci que j'ai avec cette scène là et avec ce choix là et différents choix qui ont été faits c'est que c'est des choses qu'on a vu déjà un milliard de fois typiquement les tunnels j'étais là ah bah c'est sympa bah Cloverfield 28 semaines plus tard Godzilla mon cul sur la commode ça a été vu et il y a des fois où c'est justifié 28 semaines plus tard ils prennent les tunnels parce qu'il faut qu'ils passent sous la tamise ok t'as pas le choix t'y vas et puis en l'occurrence s'il fait noir ils ont moins chance d'être vu là il y a aucun argument valable pour qu'ils se disent allez passons dans les tunnels c'est c'est complètement déconnant et ça et c'est assez répétitif c'est pareil c'est tout con mais la scène de la porte battante où ils se retrouvent coincés oui il y a exactement la même scène dans The Walking Dead exactement la même c'est vrai ? oui avec l'attaché cassé tout et c'est des trucs comme ça où tu te dis bah j'aime la saga sans un bruit qui au delà d'une réussite au niveau au niveau image au niveau casting au niveau voilà propose des nouvelles choses et là on me sert du réchauffé et j'ai vraiment eu cette sensation là et c'est ça qui m'a le plus énervé et c'est pour ça que je tique sur ces scènes là c'est du réchauffé j'ai eu cette sensation là et c'est vraiment dommage pour un film dans une saga comme ça après c'est des très belles images c'est un très bon casting voilà donc ça remonte un peu le film ce qui en fait un film pas catastrophique mais putain les gars en fait c'est le grand problème c'est le grand problème de tout ça c'est que déjà il y avait le piège du 2 on s'était tous posé la question je pense quand le 2 est arrivé est-ce qu'ils vont réussir à amener quelque chose de plus que ce qui avait été amené sur le précédent la grande idée du 2 étant de prendre littéralement le jour qui suivait les événements qu'on avait vu donc c'était très fort et en plus de ça vu que la fin du 1 c'était vraiment un gros cliffhanger en mode on va tous les dessouder on s'imaginait tous qu'ils allaient les dégommer un par un le fait de prendre un contre-pied et de les montrer dans une optique de quête et de refuge ça amenait forcément quelque chose de plus fort et de plus intéressant après là le problème c'est que on reste sur cette idée qu'on est le premier jour donc en fait je pense que Sarnowski s'est tout de suite fixé un peu comme objectif de faire rentrer un peu tout ça dans un espèce de de cocon de sûreté qui ferait qu'il ne prendrait pas trop de risques et le problème c'est que comme tu dis ça amène à une sensation de déjà vu de facilité alors que d'anecdotique dans le voyage de ces deux héros qui devient juste un espèce de voyage où il faut trouver un lieu sûr et encore t'as ce parcours de personnage féminin qui pourrait être intéressant je dis pas encore une fois on est sur un personnage qui a une base dramatique qui fait que elle ne veut plus de la vie et elle s'en bat les couilles la seule chose qu'elle veut c'est c'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit mais son objectif c'est aller chercher une pizza à Harlem ce qui au début m'a fait beaucoup rire après ça prend du sens au fur et à mesure qu'on avance mais quand c'est amené au début c'est un peu la poilade quand même mais c'est dommage parce qu'il y a des bonnes idées il y a typiquement quand ils se retrouvent sous l'espèce de de travaux le truc de chantier et qu'il y a la pluie qui tombe et qu'ils peuvent parler ça c'est une idée intéressante ça c'est une idée de sans un bruit c'est un truc qu'on ne voit pas partout et quand le film a commencé avec son panneau New York New York à 80 decibels un cri permanent c'est écrit la langue un cri germane putain ça va m'embarquer dans un truc que je vais bien aimer parce que ça peut être novateur ça peut proposer quelque chose de très intéressant et le fait que nous on connaisse cet univers là nous spectateurs on y va on les a vus les films par rapport beaucoup donc on sait comment ça va se passer et que ça va mal se passer oui on sait très bien ça et au final il y a un certain moment intéressant mais qui sont noyés dans une masse de choses vues et revues et c'est dommage et le côté dramatique qui est ajouté est intéressant je trouve ce côté justement quelqu'un qui ne tient plus à la vie un côté de quelqu'un qui tient beaucoup trop au final oui non c'est vraiment il y a des bonnes idées mais oui c'est vraiment dommage bonne base mais maltraité oui c'est ça en termes de mise en scène donc Michael Sarnowski son précédent travail était donc Pig donc là il s'embarque sur un genre très différent mais il garde le côté un peu enfin on sent en fait que son idée c'est de beaucoup jouer sur une imagerie très stylisée mais en même temps qui doit traduire un sentiment très profond en fait moi ce que je trouvais très fort dans Pig même si je trouvais le film assez anecdotique même par moments j'avais beau avoir beaucoup aimé le film à l'époque je me rappelle avoir dit quand même que ce n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais franchement avec un concept pareil genre Nicolas Cage qui se volait son cochon et qui va aller dessouder tout le monde voilà c'était intelligent mais c'était parfois un petit peu trop intellectuel soit dit en passant ici en fait ce qui fait la force de la base de la mise en scène de Michael Sarnowski c'est qu'il comprend qu'avec un tel concept il peut se permettre des imageries vraiment impactantes et il peut donner lieu à des scènes comme celles que j'ai évoquées dans les immeubles pour moi la meilleure scène dans tout ce film celle qui fonctionne le mieux c'est la scène où il y a tout le monde qui essaye de se diriger vers les bateaux on est d'accord j'ai dit exactement la même chose elle est d'une logique et d'une intensité qui en plus joue avec le son et pour moi à ce moment là je me suis dit si le film est à la hauteur de cette scène le mec a tout compris il y a le scénar après voilà il y a le scénar mais ça on en a déjà parlé donc on va arrêter de tirer sur l'ambulance parce que là l'ambulance elle est crevée elle commence à prendre feu mais voilà c'est un peu dommage parce que dans la mise en scène pure Sarnowski comprend son concept je ne dirais pas que c'est le digne héritier de John Kradisky parce que lui pour le coup en termes de son en termes d'imagerie en termes d'intensité il avait mis la barre tellement même si le son est quand même très très bon dans le film le son est très bien traité ici et il y a un vrai travail de monter en tension et de juxtaposition d'éléments qui font que tu paniques assez facilement et honnêtement j'ai eu un vrai sursaut un moment dans ce film ça faisait super longtemps que je n'avais pas eu un vrai sursaut dans un film d'épouvante et là j'en ai eu un vrai un pur un où je me suis dit que ce n'était pas un jumpscare un où je me suis dit là j'ai vraiment les boules et j'ai vraiment peur et pour le coup moi ça veut dire que le gars il a réussi son truc et qu'il a compris aussi comment faire une certaine forme d'épouvante après voilà il y a encore une fois ce problème de scénar mais derrière on a un vrai réalisateur si le scénario est du réchauffé du déjà vu tout ce que tu veux l'image elle est quand même très intéressante et c'est vrai que ça a aidé à l'appréciation du film et au fait que je trouve qu'il passe assez vite c'est que les images étaient vraiment bien traitées ce côté à la fois très léché mais en même temps hyper crado au moment de l'attaque vraiment au moment de la retombée où tout est grisade enfin vraiment là j'ai trouvé ça vraiment excellent c'est là où j'ai trouvé par exemple plus intéressant que Cloverfield qui bon c'était un parti pris c'était volontaire voilà pour Cloverfield la caméra au point et tout forcément ça fait des images pas belles techniquement oui là on est vraiment non c'est Cloverfield reste quand même l'un des plus beaux found footage en termes de visuel mais oui je vois ce que tu veux dire je comprends ce que je veux dire je comprends trop bien c'est quand même pas léché je sais pas par rapport à je pense à l'image dont tu parlais et la scène dont tu parlais qui est très intéressante avec cette marche en rythme qui leur permet d'avancer sans être repérés finalement qui finalement les emmène quasiment vers leur mort au moins du compte c'est ça oui mais au début on s'en doute pas avec une logique de voilà ouais et bon il y a une scène aussi qui m'a marqué c'est la scène où ils arrivent dans l'église ce qui est quand même si au niveau scénaristique c'est pour le coup je vais le dire encore éculé une scène d'église là la façon dont c'est montré avec ce puits de lumière et ce puits d'eau oui je l'ai trouvé vraiment incroyable pour le coup vraiment très intéressant je ne dirais pas incroyable mais très intéressant ah si tu peux le dire pour moi pour le coup je trouve qu'elle a quelque chose de très fort parce qu'en fait ce puits quand ils sont dedans et qu'ils essayent de remonter à la surface t'as quelque chose de très de très organique t'as ce côté vraiment ils grimpent à ce niveau là c'est réussi ils grimpent une grotte et d'un seul coup hop ils arrivent dans une église et tu te dis putain le contraste des deux lieux est vraiment hallucinant puis vu que ça vient en plus juste après une grosse scène de tension qui a vraiment fait monter d'un peu tard c'est vraiment l'espace paisible apaisé dont les personnages avaient besoin et dont le spectateur au final avait besoin exactement et puis c'est non la mise en scène est vraiment bonne voilà c'est ce que j'allais dire en fait c'est vraiment dommage parce que c'est c'est typiquement le genre de film où tu te dis si tu te limites à l'écriture c'est pas bon mais si tu mets la mise en scène par dessus tu te dis quand même le gars il a réussi au moins à sauver son film visuellement et lui donner une ambiance à lui donner un cachet à lui donner une entité c'est typiquement le genre de film où si un jour je ressors je dirais bah ça c'est un exemple de film où c'est très mal écrit mais où par contre c'est super bien mis en scène c'est vraiment bien c'est vraiment dynamique mais je pense que d'ici quelques années peut-être il y aura des gens qui sortiront ouais d'accord il est mal écrit mais franchement la mise en scène est claire mais comme moi je cite des fois Broken Arrow en disant mais c'est l'un des pires scénars que j'ai vu de ma vie mais par contre la mise en scène mon pote ça te sauve le film ça te dégomme le truc mais c'est impressionnant de voir à quel point des fois des cinéastes ils écrivent des trucs ben pas bon pas bon je vais pas dire de merde parce que c'est pas le cas non plus mais éculé et facile et où derrière les mecs se disent mais on s'en fout c'est éculé mais par contre la mise en scène mon pote je vais te sortir des trucs je vais te mettre des petites idées des plans des scènes de tension enfin encore une fois je recite cette scène dans l'immeuble sur le papier elle part d'un truc où on se dit oh c'est éculé le coup de la mallette coincée mais derrière tout ce que ça enchaîne la verrière qui pète les créatures qui tombent le fait que ça soit entièrement en plan séquence et que du coup t'es pas de raccord que ça soit vraiment tu les suis hop tu remparts tu pars dans tous les sens il s'est vraiment bien servi du décor qu'on lui a donné c'est ça et ça on peut faire le parallèle avec les autres sans un bruit qui se servaient comme tu disais de façon très organique de l'environnement dans lequel ils étaient mais t'avais des jeux en plus t'avais des jeux de textures des jeux de sons le côté ils ont mis du sable pour éviter que les feuilles craquent enfin tous des petits trucs comme ça qui donnaient vraiment une identité et une patine particulière on s'était déjà faire réflexion mais le son du coup semblait beaucoup plus âpre beaucoup plus à fleur de peau on disait vraiment on le ressent c'est pieds nus là sur le sable et là on a la même sensation pour le coup ouais c'est ça vraiment de et puis cette histoire de pluie enfin il se sert magnifiquement je trouve du décor qu'il a ça c'est pour le coup l'un des gros points positifs de ce film ah bah clairement clairement ça prouve encore une fois que tu peux être pas un très bon scénariste et c'est vrai qu'avec le recul Pig n'avait pas un très bon scénario donc je me dis que peut-être Michael Sarnowski n'est pas fait pour écrire des films mais par contre indéniablement entre Pig et là il est fait pour les mettre en scène il sait très bien mettre en scène un film et peut-être juste qu'il a besoin de l'épaule peut-être un peu plus solide d'un vrai co-scénariste et pas uniquement que John Kradziski lui file une idée en mode tu prends comme base un mec qui a peur de perdre la vie et une meuf qui a envie de la perdre tu les fous ensemble avec un chat et puis basta oui d'ailleurs mais voilà peut-être qu'ils ont eu cette base et qu'après Michael Sarnowski n'a pas su complètement l'exploiter et du coup c'est peut-être un petit peu perdu je reviens sur l'histoire du chat parce que du coup ça fait partie de la mise en scène et il y a un moment où ça m'a fait sortir du film il y a des moments où le chat est censé être là et il n'est pas là oui non mais il y a plein de scènes où je me faisais la réflexion aussi et vraiment c'est problématique c'est dommage parce que ça te fait un peu sortir du film parce que tu te dis il y a disparu il n'a disparu le chat le matou le matou et les poulas et à contrario des scènes où c'est super bien utilisé genre la scène où ils se rencontrent tous les deux elle et lui par le biais du chat c'est super il y a un attrait scénaristique et de mise en scène du chat mais c'est juste que comme il y a des loupés à certains moments toi t'es là c'est le problème je pense avec les animaux aussi c'est que des fois tu ne peux pas forcément bien les gérer sur le plateau et que ça part en couille ça part en couille niveau casting alors niveau rôle tertiaire on va dire parce que là pour le coup ce n'est pas des rôles secondaires on a Alex Wolfe et Jimon Hounsou Jimon Hounsou qu'on a retrouvé ensuite dans Sans un bruit 2 si je ne dis pas de bêtises les deux sont bien mais après très anecdotiques Alex Wolfe on le voit 30 minutes grand max je pense sur tout le film il disparaît c'est vraiment c'est anecdotique voilà Jimon Hounsou lui on le voit vraiment pour faire un lien je pense avec la suite de la saga après les autres rôles honnêtement c'est du fond 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 mais alors fond 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 on ne les voit quasiment pas à contrario donc de Lupita Nyong'o et de Joseph Quinn 95% du temps à l'écran exactement qui pour le coup est vraiment impressionnante c'est une actrice moi personnellement que j'adore que je trouve extrêmement talentueuse même dans des films plus anecdotiques comme la saga Star Wars voilà pardon j'ai eu un flashback du Vietnam non mais honnêtement sinon Lupita Nyong'o ça a toujours été une très grande actrice capable de jouer beaucoup de choses moi je l'aime de toute façon depuis Twelve Years a Slave où je trouve qu'honnêtement dans le film elle était exceptionnelle et depuis elle ne fait que tenter des choses et proposer des choses surprenantes et là ici elle est vraiment bien parce que je pense que ne plus parler pour un acteur est le pire handicap qu'on puisse avoir et pourtant elle en tire une vraie qualité oui et puis je rajouterais que passer de cette espèce d'antipathie vraiment mais mis au maximum la vie c'est de la merde la scène d'ouverture cet endroit c'est de la merde les gens sont de la merde vraiment elle a réussi à transformer cet essai là ce qui n'est pas évident ah ben c'est plus que pas évident surtout sans dialogue oui clairement en plus en plus non vraiment elle a réussi à elle livre une prestation très juste très sans tomber dans le trop trop antipathique c'est une vraie sobriété tout en étant dans l'intensité de toute façon c'est une grande actrice on le savait déjà et c'est un très bon choix et Joseph Quinn en face tient bien tête à elle je trouve qu'il a vraiment une belle scène pour le coup parce que je pense que pareil c'est difficile de jouer un personnage qui est aussi apathique où t'as limite une empathie trop acérée ben voilà au début vraiment il faisait un peu évété il fait tellement perdu en fait il fait tellement perdu et apeuré qu'il fait bête il y a une logique dernière de choc surtout quand on le retrouve la première scène où on le retrouve tu comprends pourquoi il est choqué mais vraiment pour le coup ça aurait pu être très compliqué pour lui et je pense qu'il aurait pu facilement se perdre et tomber dans de la facilité de je joue le mec perdu point barre et il arrive à être dans une sorte de retenue qui fait que du coup il est vraiment touchant il y a vraiment des scènes où tu te dis ben je comprends pourquoi il a peur en fait parce que je serais dans sa situation je pense que je serais potentiellement pareil complètement amouré et tétanisé du coup ça rend super bien moi le seul mais là c'est encore une histoire de scénario plus que de casting c'est pourquoi est-ce qu'il s'attache à ce personnage de genre interprété parce que c'est la seule qui croise peut-être c'est peut-être juste on voit c'est vrai qu'on pousse après il croise d'autres personnes donc ouais mais là c'est plus du scénario que de choses et citons quand même ce chat qui est quand même très bon parce que vraiment on le voit beaucoup qui a fait la campagne de promo en plus avec les deux acteurs donc chapeau mais ce chat est vraiment très bien aussi et en sachant que c'est vraiment un chat et en sachant que c'est vraiment un chat et pas un chat numérique il y a eu des moments où je me suis même posé la question alors il y a quelques scènes je pense où il y a une doublure numérique parce qu'ils n'ont pas eu le choix et je pense aussi qu'il y a une doublure mais il y a une doublure poupée à mon avis à certains moments parce qu'il y a des scènes ça peut-être un chat quand ils le foutent dans la flotte il y a ça mais il y a d'autres scènes où ils courent vraiment comme des fous je me suis dit alors si vraiment il y a le chat on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de Sans un bruit jour 1 ? vous avez longtemps qu'on n'avait pas autant parlé pour une vidéo je crois c'est pas faux c'est pas faux si vous avez aimé Sans un bruit 1 et 2 allez le voir si vous n'avez pas vu Sans un bruit 1 et 2 allez le voir mais refaites-vous les 28 jours plus tard les 28 semaines plus tard c'est bien résumé ça voilà je dirais ça aussi simplement refaites-vous 28 jours plus tard voilà c'est tout bon pour développer moi un peu plus de mon côté c'est l'épisode le plus anecdotique je pense que ça vous l'aurez compris c'est l'épisode qui prend le moins de risque d'un point de vue écriture heureusement le réalisateur cherche quand même à compenser ça derrière en se disant pendant une mise en scène qui est de la gueule et qui est de l'intensité donc du coup ça fait un film qui est super bien rythmé qui a des vraies montées en tension et qui a des scènes qui vraiment ont de l'impact c'est juste dommage que ce soit dans un écrin aussi facile aussi anecdotique aussi convenu et parfois téléphoné c'est à dire que vraiment il y a des scènes on les voit venir à 10 km et on se dit que ça aurait pu être évité c'est une des portes battantes voilà par exemple c'était sûr c'était sûr putain on est pas loin de ça c'est dommage de voir un film parvenir tout de même à amener une certaine intensité et un certain rythme qui fait que ça tient mais le voir derrière se pétait un peu la gueule avec des facilités qu'il aurait pu éviter c'est plus que des facilités des portes ouvertes des pistes cuits cuits des portes ouvertes mais ils mettent quand même le pied en travers de la porte en se disant vas-y on sait jamais si elle se referme derrière alors qu'on sait très bien que la porte elle est bloquée avec un caleporte enfin bref sans un bruit jour 1 de Michael Sanorski si vous aimez vraiment la saga allez le voir ça vous apportera pas grand chose de plus mais je pense que vous n'allez pas passé un mauvais moment ça vaut le coup de le voir au cinéma quand même par rapport au traitement du son exactement mais après si vous avez jamais vu les Sans un bruit ne commencez pas par celui-là parce que je pense pas que ça va vous donner envie de suivre la saga ça serait un peu triste merci mon cher Hugo on se revoit bientôt oui certainement oui il y a Papa Chamaïa et Chalé Manane dans pas longtemps oui et je crois qu'il y a un où j'en ai pas parlé enfin je te demande merde j'ai oublié quoi un film qui sera le 31 juillet c'est quoi je suis sûr ça va te revenir ne t'inquiète pas oui on se revoit bientôt d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus tant qu'on peut encore parce que si l'extrême droite arrive au pouvoir finit le cinéma et quand la vidéo sort normalement le premier tour est passé donc on saura où est-ce qu'on en sera ah la 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 la